Générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouvel Alloculture. A la suite d'un précédent Alloculture porté sur la révolte des greniards, vous nous avez demandé de parler de la soumission des chasseurs. Ces deux événements ne sont pas particulièrement liés entre eux, pour autant on en entend parler pour la première fois dans la même cinématique de Halo 2. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà ce que nous savons. Nous serons d'accord je suppose pour commencer pour dire que soumission, c'est un terme fort et lourd de sens, surtout quand il concerne les chasseurs qui sont quand même assez balèzes. Vous avez peut-être déjà croisé un Alloculture ou deux racontant les débuts de l'Alliance Covenant. Pour rappel, quelques Sanchium, l'espèce que nous connaissons mieux sous le nom de Prophète dans l'univers de Halo, ont quitté leur monde à bord d'un vaisseau-clé Forerunner, le même qui servira à activer le portail de l'Arche dans Halo 3. Leur objectif en quittant leur monde était de découvrir les secrets des Forerunners. Dans leur quête, ils sont tombés sur des mondes habitées, dont celui des futurs chasseurs. Quand la fraîche Alliance Covenant est arrivée au monde natal des Leggolos, une planète sous le nom de Té, ils ont découvert un monde habité, mais surtout une planète possédant une forte gravité et possédant en orbite des restes d'une immense installation dévourée et réduite en morceaux par les Leggolos eux-mêmes. Une installation Forerunner. Les Leggolos, eux, n'étaient rien d'autre que des vers se nourrissant de tout ce qu'ils pouvaient croiser, dont des structures Forerunners. Les Covenant furent très intéressés par les importants restes de cette installation Forerunner gravitant autour de la planète Té. Bien sûr, en envoyant des mineurs, les Covenant furent rapidement en contact avec les Leggolos. Les Prophètes ordonnèrent alors aux élites d'éliminer cette espèce, donnant pour motif qu'ils avaient commis un crime en dévorant les artefacts Forerunners. S'en suivit alors un long combat contre ce nouvel adversaire. Les Covenant rencontrèrent de lourdes difficultés. Il faut comprendre ici que les Leggolos sont des vers et n'ont en leur possession ni vaisseau ni soldat à proprement parler, ce qui rendait toute guerre conventionnelle impossible. De plus, les vers se cachaient facilement dans les restes d'installation, empêchant les Covenant de les attaquer, ne voulant pas endommager leur site sacré. Autre point, les Leggolos se comptaient en milliards et leur physiologie leur offrait un avantage crucial. Se retrouvant dos au mur, les Prophètes nommèrent alors un Arbiteur pour résoudre ce conflit. Ce dernier proposa alors d'abandonner l'éradication des Leggolos pour les soumettre afin d'utiliser leur capacité à explorer des artefacts. Les Leggolos ayant une capacité unique à pouvoir dévorer et progresser dans des zones inaccessibles sans risquer d'endommager les artefacts Forerunner. C'est finalement à contre-coeur que les Sentium acceptèrent. Les Leggolos rejoignirent ainsi les rangs des Covenantes. Les Leggolos furent la seconde espèce après les Sanghelli, les élites, à rejoindre les Covenantes. Paradoxalement, les Leggolos sont très fidèles à leurs valeurs, valeurs grandement appréciées par les élites. C'est pour de telles raisons que nous retrouvons des chasseurs au-delà de la chute des Covenantes, se battant encore aux côtés d'élites ou au sein des Paria. Pour autant, on peut noter que peu de Leggolos sont envoyés au combat pour grossir les rangs de l'Alliance. En attendant, voilà, c'est ce qu'on sait de cette soumission des chasseurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, justement, si ça vous a plu ou non, si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. En attendant, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, vive l'eau ! Sous-titrage ST' 501